Bonjour à tout le monde, franchement. Je sais qu'on a beaucoup d'amis parmi vous, des amis présents, des amis futurs aussi. Et l'objectif, c'est vraiment d'expliquer ce soir comment se produisent ces allanges de plaques, pourquoi les couches fragiles font partie intégrante de ce processus et sont nécessaires. Donc, j'imagine depuis longtemps que si on n'a pas compris ce principe qui est simple à comprendre et simple à expliquer, c'est mort, on ne peut rien comprendre aux avalanches. Donc, premier thème de l'after-hate data avalanche, ce sont les couches fragiles et les déclenchements des plaques de neige. Donc, voilà, je vais commencer par vous parler un petit peu de ça, d'un point de vue peut-être plutôt pratique. Et puis, par la suite, bien sûr, parole à notre physicien préféré. Non, mais François a vraiment contribué de façon absolument unique et extrêmement efficace à la compréhension de ce phénomène. Mais avant que nous ne parlions, ça va être à vous de vous exprimer une deuxième fois à travers ce quiz, encore une fois, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux et peut-être qu'on adapte mieux nos propos. À vous. Alors... Allez, on vous laisse répondre. C'est parti. Cool, c'est sympa de répondre. C'est très, très sympa. OK, ça répond, ça répond. Alain, est-ce que tu vois les réponses qui arrivent ? Ouais, 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 je les vois. Je vois les pourcentages, je vois les nombres aussi. De personnes, ouais, bien sûr. Ah, c'est... Sur mille. C'est passionnant. C'est juste passionnant. Vous êtes 700 à avoir répondu sur mille bientôt. Les 300, là, qui font la vaisselle. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, ça répond. OK. Bon, il y a... Allez, il y a 90% des personnes qui ont répondu. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. OK. OK. Donc, je reprends la parole, ça va ? C'est parti. Ça marche. Donc, c'est... Oui, oui, très intéressant. Donc, on a une majorité d'entre vous qui nous disent que c'est en lisant le BRA qu'on peut le mieux prédire les avalanches. Et puis, un petit peu moins qui disent que c'est en examinant l'aspect du manteau neigeux, la neige compactée par le vent, par exemple, etc. Et puis, encore un petit peu moins, 45%, moins de la moitié qui disent que c'est en suivant les conditions météo. Et bien, rien de tout ça n'est vrai, puisque la question, c'est on peut prédire les avalanches en... Et moi-même, je me suis fait avoir, quand Thierry a conçu la question, j'ai dit, mais Thierry, il n'y a rien de tout ça qui me convient. Et en effet, Thierry rigole bien de ma méprise et me dit, bah, c'est normal, tu m'as dit qu'on ne peut pas prédire les avalanches. Voilà, et c'est un petit peu le thème de ce soir, d'argumenter le fait qu'on ne peut pas prédire les avalanches avec justesse et précision. On peut avoir une idée, sinon on ne serait pas là, on peut progresser là-dedans, mais vraiment prédire avec justesse et précision, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, et voilà pourquoi. Alors, peut-être que, voilà, parmi vous, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est qu'une avalanche. Donc, on a retenu une vidéo, là, de l'an dernier, qui est excellente et qui montre une vraie avalanche, et qui pose un certain nombre de questions. On est parti. Sarah, c'est bon ? On voit la vidéo ? C'est parti. C'est parti. Hop, voilà, c'était la... C'était la première avalanche qu'on... Voilà, et la seule, d'ailleurs, qu'on souhaitait vous montrer. Je ne sais pas si je la remets là. Tac, voilà. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer à la fois une avalanche accidentelle déclenchée par un skieur, et aussi d'introduire ce phénomène de déclenchement à distance. Parce que, quand j'ai fait ma thèse en 98, j'avais conclu comme ça, en disant, c'est vraiment avec les déclenchement à distance qu'on va comprendre ce mécanisme. Et à l'époque, les spécialistes m'avaient dit, non, mais si tu te fais prendre par une avalanche alors que tu es loin, c'est juste que tu n'as pas de chance. Aujourd'hui, on comprend que... Non, j'ai de la chance, en fait. C'est pour ça que je suis encore là. Alors, comprendre avant tout, avant tout, pour comprendre ce que c'est l'avalanche, il faut bien imaginer que l'origine du mécanisme se passe dans une couche, on l'appelle couche fragile, qui se situe en dessous de la plaque. La plaque, c'est ce qui a démarré dans ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est ce qui a failli enfouir le snowboarder qui était tombé. Et si on parle de couche fragile, c'est-à-dire que ce qu'il y a sous la plaque, c'est un ensemble de grains, et on va voir que ces grains de la couche fragile peuvent être agrégés, c'est-à-dire collés entre eux, et s'ils sont agrégés, ils sont collés entre eux, mais ce qui est au-dessus, entre guillemets, la plaque est également collée, et ce qui est en dessous aussi. Et donc, par contre, si les grains de la couche fragile sont désagrégés, à ce moment-là, on dit que la plaque est décollée, et c'est majeur, parce que c'est seulement si la plaque est décollée qu'elle peut éventuellement glisser. Cette histoire de collement ou de décollement des grains de la couche fragile, on avait étudié ça et présenté ça avec François Louchet, et Stéphane Cafot, et puis un chercheur absolument brillant, qui s'appelle Joachim Eyerly. On avait travaillé ensemble là-dessus. Et donc, à cette époque-là, avec Stéphane, on était déjà bourré, et on avait fait ça, et c'est ce qu'on a présenté à l'ISSW 2009, à Davos en fait. Donc on remplit une bouteille avec des grains de couche fragile, avec des grains anguleux, avec des gobelets pour les spécialistes. Et après avoir rempli la bouteille, on enlève le bouchon. Et stupéfaction, on enlève le bouchon, les grains tiennent. Voilà. Et les grains tiennent entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont agrégés, jusqu'à ce que... un peu de choc provoque la désagrégation. Et cette désagrégation de la couche fragile, c'est ce qui se passe lorsqu'on passe, lorsqu'on est un skieur. D'accord ? Là, les grains sont désagrégés quand on les verse dans la bouteille, ils sont prélevés d'un couche fragile. Dans la bouteille, il y a le bouchon, si on les laisse suffisamment longtemps, ils reviennent agrégés. Et c'est sous cet état agrégé qu'ils sont dans la nature, dans la couche fragile. Et cette désagrégation, c'est ce que vous allez voir, c'est ce qui se passe sous la plaque. Là, on fait un test au niveau logique, et le test au niveau logique, en fait, c'est un modèle réduit d'avalanche. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout un versant, on ne sait pas faire ça. Par contre, avec Stéphane Caffo, avec Greg Kouba, depuis des années et des années, on creuse la neige, et de plus en plus, on fait des tests. Donc là, on a creusé une tranchée, dans un endroit, à proximité de l'endroit, il y avait eu une avalanche, et on provoque un défaut. François reparlera de ça, on provoque un défaut dans ce que j'imaginais être la couche fragile. Et en fait, je me suis trompé. Vous verrez que je fais un défaut ici, et c'est la couche fragile au-dessus qui se désagrège. Et vous verrez la plaque qui se décolle quand je tire dessus. Voilà une très belle vidéo faite par Greg Kouba, ce jour-là. Donc je provoque un défaut avec la scie, et brutalement, soudainement, juste au-dessus, vous allez voir, il y a un effondrement, une désagrégation qui va se produire quand j'aurai atteint la taille critique. Et voilà. La désagrégation, c'est ça. Et maintenant que la couche fragile est agrégée, il n'y a pas de pente, donc elle n'a pas glissé toute seule. Mais en revanche, si je tire un tout petit peu sur cette plaque, sur ce bloc, à ce moment-là, on voit qu'il vient très bien. et c'est ce qu'on appelle le décollement du bloc, le décollement de la plaque. Voilà. Ça, c'était ce joli modèle réduit qu'on a fait. Et puis, alors pourquoi c'est intéressant ? C'est très intéressant, déjà, pour expliquer comment se déclenche une plaque. Une fois qu'on a fait ça sur le terrain, ça vaut une journée de cours, ça vaut une semaine de cours, ça vaut des fois des mois d'explications, ça vaut des fois une vie à rien comprendre. Alors qu'en faisant un test comme ça, ça y est, instantanément, on piche ce que c'est que la désirrigation, on piche ce que c'est que le décollement d'une plaque et on comprend ce que c'est qu'une avalanche. Alors, ce qui est bien, en plus, du côté pédagogique de ces tests niveaux logiques, c'est qu'en fait, ils sont toujours positifs à proximité d'une avalanche de plaque, dans l'espace et dans le temps. Et ça, ça nous a frappés parce que Greg et moi sommes experts de justice, et donc on intervient sur de très, très nombreux accidents après l'accident. Et en fait, quand on fait nos tests à proximité de la plaque qui est partie, les tests sont toujours positifs. Positifs, ça veut dire qu'on provoque très facilement le décollement de la plaque. Alors, il se peut qu'un test soit positif et qu'il n'y ait pas de plaque qui se part dans le secteur. Mais l'inverse, en tout cas, c'est-à-dire, quand le test est positif, enfin, quand il y a avalanche, le test fait à côté est positif. Et on va revenir un peu dans le présent. Ça, c'était il y a combien ? Il y a deux jours, trois jours, vers le col du Galibier. Une grande plaque est partie. On est venu avec Règne. Donc, comme souvent, on parcourt la montagne, on va à côté de la zone de départ et on fait le test. Et là, c'est un autre test. On ne fait pas la scie. C'est-à-dire, ce n'est pas un propagation so test, ce n'est pas un test à la scie. Là, on appelle ça le test de la colonne étendue. C'est-à-dire qu'on tape un petit peu. Mais le but est là aussi de provoquer un défaut dans la couche fragile. Vous allez voir, ça part tout de suite. Voilà. C'était il y a deux jours. Pardon. Je vais y revenir parce que j'ai un peu loupé le... Voilà. Voilà. Le fait d'avoir tapé sur une petite table sur un coin du bloc provoque la désagrégation de tout le reste. C'est ça qu'on appelle la propagation de rupture. Donc, le test, c'est un bon modèle pédagogique, mais c'est aussi quelque chose qui illustre très, très bien la capacité d'une désagrégation, d'une rupture à se propager dans la couche fragile et à décoller la plaque. Hop ! Un petit quiz. Est-ce que ça marche, Sarah ? On est d'accord ? On regarde si c'est absolument tout le monde a compris ou s'il y en a deux, trois, peut-être sur mille qui n'ont pas tout à fait pigé. On essaye. C'est parti. C'est parti. Vous êtes toujours mille, c'est chouette. Allez, on se lance. Pour être à peu près certain qu'il y a des couches fragiles dans The Reuse dans le coin où je me trouve, les indicateurs les plus fiables sont... Ah ben ouais, c'est cool. Donc, vous avez bien écouté, c'est génial. Tu vois les résultats, là. Ah, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Allez, bientôt la moitié a répondu. C'est chouette de vous voir répondre comme ça. Ouais. Sarah, est-ce que tout le monde voit les résultats comme on les voit, là ? Je ne pense pas qu'il faut que je partage les résultats. Donc là, pour le moment, nous, on voit que vous êtes à peu près 500 à avoir répondu. Allez-y, continuez. Puis dans 10 secondes, je vous partage les résultats. Voilà. C'est très, très bien. Vraiment, vraiment, ça nous fait plaisir. Vraiment, ça nous rassure parce que vous avez, avant la conférence, certainement, peut-être un petit peu conforté dans vos convictions, mais vraiment compris l'essentiel. OK. Allez, là, il y a 90 personnes, 90 % qui ont voté, pardon. Je peux mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Et je n'oublie pas de fermer la fenêtre de partage des résultats. Voilà. Cool. Cool. Donc, une majorité, il y a un petit progrès à faire quand même. Il y a une majorité d'entre vous qui a dit que, effectivement, pour être à peu près certain qu'il y a des couches fragiles efficaces, les tests nivologiques de propagation, c'est un bon indicateur. Je suis absolument d'accord. C'est vraiment... On parle bien de tests nivologiques de propagation. Ce sont des bons indicateurs. Mais à mon avis, il y a encore mieux. Et ça, vous ne l'avez pas forcément dit, mais ça dépend des circonstances, tout ça. Donc, je vais voir les réponses. Tac. Alors, effectivement, ça, vous l'avez tous dit. Les tests nivologiques de propagation, c'est vraiment quelque chose qui marche bien, mais encore plus efficace, c'est l'observation du départ des plaques. S'il y a une plaque qui est partie, c'est qu'il y a couche fragile. Sauf qu'il y a particulier des plaques de fond. Mais vraiment, le meilleur signe de danger d'avalanche, ce sont les avalanches. D'accord ? Donc, tests nivologiques, OK. Observation des pares récentes de plaques, OK. Les sondages au bâton, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup ça avant de faire un test. Mais une limite, c'est qu'il est tout à fait possible de percevoir au bâton des fragilités, de suspecter des couches fragiles. Et puis, quand on creuse, quand on fait le test, ce qu'on a ressenti au bâton, en fait, ça ne marche pas. Donc, c'est un bon indicateur, très bon indicateur à privilégier parce qu'on en fait énormément. Mais ce n'est pas absolument fiable. Mais ça veut dire, hop, on va chercher plus loin. D'accord ? Donc, super réponse. Les conditions météo, passées présentes, c'est vraiment dur à interpréter. Les cristaux de neige, très clairement, pendant que j'ai fait ma théâtre d'autorat, j'en ai fait 17 000 des images de grains de neige et j'ai juste appris que ce n'était pas forcément par là qu'il fallait commencer. Voilà. Alors, jusque-là, c'était un peu l'explication, la théorie, les modèles. Et puis, encore de l'histoire récente pour être bien sûr qu'on se soit compris. Voilà. Donc, on voit un entier là, Sarah, lundi dernier. En fait, lundi dernier, il y a trois jours, j'étais dans notre coin en haute montagne. Montez un petit peu ton écran, voilà. Alors, je vais peut-être le mettre en plein écran. Paf. Comme ça, ça va ? Non ? Eh bien, on scrolle un petit peu vers le bas. Ok, donc, c'était un poil. Voilà, encore un poil. Encore un poil. Donc, l'explication, c'est, moi, je suis arrivé par là. Je suis arrivé par là en position d'essence, j'ai skié. Je me suis laissé passer, je suis passé là. On voit le petit panneau ici qu'on verra tout à l'heure. Et je suis passé sans que rien ne se produise. C'est-à-dire qu'ici, le versant était vierge. Et puis, quand un second skieur est arrivé, c'était du plat. Donc, lui, il est arrivé en pot de phoque parce qu'il voulait monter un petit peu. Et là, c'est son compagnon qui arrive. Mais lorsque le premier des deux personnes, des deux randonneurs est passé exactement ici, paf, il a provoqué le déclenchement de cette vaste avalanche de plaques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un déclenchement à distance. Et la seule explication certaine de déclenchement est le fait que ce skieur-là, enfin, son camarade qui était au même endroit, a provoqué sous-esquire un effondrement. Cet effondrement qui correspond à la désagrégation de la couche fragile s'est propagé, s'est propagé, s'est propagé et s'est propagé jusqu'à cette zone à plus de 30 degrés où là, l'avalanche, la plaque qui était décollée, a tiré vers le bord, a provoqué cette seconde rupture ici et la plaque a pu glisser. Alors, ce qui est rigolo, c'est la suite de l'histoire. Donc, évidemment, imaginez. Moi, je suis là. Le gars arrive, il me dit, « Ouah, t'as vu ce que je viens de déclencher ? » Ouais. Il me dit, tu vois, j'étais vraiment à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais ? J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir de plus près cette avalanche. Alors, je vais te voir de plus près, je dis, « Ah, si je monte ici, je risque de me prendre peut-être ça sur le nez. » Donc, je vais faire le tour par les boss et quand je fais le tour par les boss, remarquez cette avalanche-là, sa forme. Eh bien, cette avalanche, on la retrouve ici et à côté, elle a deux copines, celle-ci et celle-ci et ça, c'est moi qui les ai déclenchées depuis une boss. Une boss où j'étais protégé quand même. Bien sûr, j'étais protégé, j'étais sous la surveillance des deux autres randonneurs, donc, j'étais pas en danger. mais j'ai pensé à vous, je dis, vraiment, ce qu'on va raconter là, vendredi soir, tous ensemble, c'est vraiment comme ça que ça se passe parce que quand ça s'effondre en dessous de vous et qu'on sent, qu'on entend la propagation du décollement et qu'au bout du compte, en levant les yeux, il y a ces deux grosses plaques qui se mettent à glisser, là, je me dis, il n'y a vraiment aucun doute ce qu'on a trouvé et travaillé depuis 2002 avec François, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Voilà, voilà. Alors, en bref, il faut faire nier cette présentation que j'illustre. Ce que j'avais envie d'exprimer clairement, c'est qu'une couche fragile enfouie est nécessaire au déclenchement d'une plaque, sauf les plaques de fond. Les grains de la couche fragile sont agrégés tant qu'on n'y a pas touché, désagrégés quand on les taquine un petit peu et si la couche fragile se désagrège, alors seulement la plaque est décollée. et une plaque décollée dans une pente à plus de 30 degrés, là, elle peut envisager de glisser et ça peut soit nous faire des belles photos, soit malheureusement être absolument dramatique et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voilà, voilà et avant de passer à la présentation de François, est-ce qu'on avait quelque chose à se dire ou on enchaîne ? On enchaîne. Ok. Avec la présentation. Allez, tu joues François ? Ok, je suis là. Bonjour à tous. Merci Sarah. Oui, tu peux scroller ? Oui, voilà. Alors, on commence par un quiz là aussi. Je lance, je lance. il y aura des choses peut-être. Donc, une avalanche de plaques se produit hop là, oui, je change de nette alors. Alors, attends. Ah, j'y vois rien moi là-même. Voilà, voilà, ok, ok. Attends. Voilà, tu peux y aller François. Donc, une avalanche de plaques se produit au passage d'Oscur parce que, alors choix mutif, son poids a alourdi la plaque ce qui l'a fait glisser sur la couche de neige de l'ancienne. Autre possibilité, il a amorcé en dessous de lui l'effondrement d'une couche fragile qui s'est ensuite propagée sous la plaque avant son décollement puis son glissement. Ça se voit que vous avez écouté Alain tout à l'heure d'ailleurs. Coup de malchance totalement imprévisible. C'est long, apparemment. Le roulement à bille qu'on appelle aussi couche fragile d'attendre comme au passage pour faire glisser la plaque. Bien, 22% pour ça. Une énorme... Attends, ça ne fait pas 100% ça. Ça arrive, c'est un tout petit peu long à se mettre à jour. d'accord. Bon, apparemment à une très très grande majorité l'effondrement d'une couche fragile qui s'est ensuite propagée sous la plaque avant son décollement puis son glissement. Bravo Alain, je pense que tu as été convaincant. Alors, je mets fin au sondage et je participe, je partage les résultats. D'accord. Voilà. Voilà, 97%. C'est un score de dictateur ça. Allez, je te laisse continuer. D'accord. Alors, on va mettre ça. Bon, alors... Vas-y, François. Donc, je vais parler de la collapsologie d'une couche fragile. Alors, François, excuse-moi, on demande dans le fil de discussion si tu peux parler un tout petit peu plus fort. Ah oui, je vais essayer. Voilà. C'est bon comme ça ? Sinon, c'est parfait. Ok. Collapsologie d'une couche fragile. Alors, la collapsologie, vous savez tous ce que c'est, c'est une science qui a pour but de décrire, de comprendre et de prévoir éventuellement un effondrement d'un système. Et donc là, le système, ça va être la couche fragile. Donc, tout ce qu'a dit Alain tout à l'heure, je l'ai schématisé de façon simpliste sur ce dessin. Alors, on voit en sombre la vieille neige. Par-dessus, en zigzag, c'est la couche fragile, c'est le château de cartes en fait, qui ne demande qu'à s'effondrer si on chatouille un petit peu. Et puis, on a posé par-dessus ce château de cartes la plaque que j'ai schématisée par un ensemble de blocs reliés entre eux par des pires sortes. Pourquoi ? Parce que les blocs, c'est le poids que la plaque impose à la couche fragile. On verra à quoi ça sert tout à l'heure. Et les petits ressorts, c'est parce que, comme tout solide, une plaque, c'est élastique. Bon, ce n'est pas un élastique en caoutchouc. C'est plus raide que ça, mais c'est quand même élastique. Et puis, ces petits ressorts, ils peuvent être fragiles et de temps en temps cassés avec les conséquences que vous imaginez. voilà. Voilà. Bon, donc, la slide suivante, là. Alors, pour qu'une plaque parte, il faut qu'il y ait quelque chose qui casse. Vous êtes d'accord ? Une fracture, c'est quelque chose qui est, par essence, discontinu. Le skieur de tout à l'heure qu'Alain a montré, c'est un type qui skiait de façon tout à fait continue, souple et jolie sur une pente et puis, il a provoqué quelque chose de discontinu. Alors, ce truc-là, c'est quelque chose que Rantempland n'avait pas l'air de savoir, apparemment, parce qu'il se fiait à son instinct, il allait tout droit étant sûr d'avoir raison et donc, la diapositive suivante, on va voir ce qui lui arrive lorsqu'on Rantempland. Une cause continue n'a pas toujours des conséquences continues et c'est un peu ce qui arrive dans une avalanche. Voilà. Donc, on continue ça et je voudrais illustrer ça par deux images, je vais dire, d'un phénomène discontinu et je vais en profiter pour définir ce que c'est qu'une taille critique. Alors, je prends un robinet qui fuit. Qu'est-ce que c'est qu'un robinet qui fuit ? C'est un robinet qui laisse placer un filet d'eau à gauche, le filet d'eau continue et quand ce filet d'eau essaie de sortir du robinet, et bien, aux surprises, ce n'est pas quelque chose de continu, c'est une série de gouttes. Alors, il ne faut pas des gouttes, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la compétition entre deux phénomènes. Il y a le poids de la goutte qui l'entraîne vers le bas, c'est ce que j'appellerais le moteur, et puis il y a un frein. Le frein, c'est le fait que quand la goutte descend, on est obligé d'augmenter la surface entre la goutte et l'admosphère, et une surface, c'est une frontière, ça représente de l'énergie. Et donc, il y a une lutte entre ces deux facteurs, un moteur et un frein. Mais le problème, c'est que, enfin le problème, la solution plutôt, c'est que le volume de la goutte augmente plus vite que sa surface. Et donc, le moteur, à un moment donné, devient plus puissant que le frein, et la goutte tombe. Donc, c'est la place à la suivante. Donc, on voit qu'il y a une taille critique de goutte, au-dessus de laquelle on a une discontinuité entre les mêmes qui se produisent. Alors maintenant, si j'essaye, autre exemple, de déchirer une feuille de papier, on va passer à la vidéo tout de suite. Donc, vous ne tenez pas, j'ai fait la ménique chez moi. On démarre au début. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un papier d'emballage de cadeau de Noël. C'est pour ça qu'elle a cette allure. J'ai accroché des poids à cette feuille. Ça ne se voit pas trop, mais je l'ai bien chargée, mais elle ne veut pas se déchirer. Et là, pour l'aider à se déchirer, je fais une petite entaille. Il ne se passe rien. Aucun signe de vérité, de quoi que ce soit. Alors, j'insiste, j'essaie de couper, j'essaie de couper, il ne se passe rien. Elle est sacrément costaud. Bon, alors là, c'est pareil, le frein, c'est l'énergie qu'il faut que je fournisse à mon couteau pour couper. Et puis, le moteur, ça va être ce qu'il y a au milieu du papier qui se détend à mesure que je coupe. Le feuille du papier se détend en haut et en bas de la fissure ouverte. et là, je continue et paf, ça part d'un coup. Donc là, le moteur, c'est-à-dire le détente de la zone circulaire qui entourait la fissure, a été plus fort que le frein qui est l'énergie de mon opinel qui voulait ouvrir la fissure. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une manip que j'ai faite derrière mon bureau. En présentiel sur le terrain, comme on dirait maintenant, vous reconnaissez la manip du test niveau logique d'Alain. Donc on fait une petite entaille et puis tout d'un coup, la couche fragile s'effondre, se propage. Elle se propage grâce au poids de la plaque, c'est ça le moteur, qui écrase ce début d'effondrement. Et là, la taille critique, c'est quoi ? Si vous vous souvenez de ce qu'a montré Alain tout à l'heure, c'était de l'ordre de 10 cm, 20 cm, bon, ça va dépendre de l'épaisseur de la plaque, de tout un tas de facteurs, mais en gros, disons, ces quelques décimètres, c'est rarement plus grand que la longueur d'un ski, pour dire ça. Voilà, pour quelques décimètres. Alors on continue. Alors ça, c'était en présentiel sur la pente, et là, c'est en virtuel sur mon écran. Et là, je vous montre justement les automates cellulaires dont Sarah vous a parlé tout à l'heure, qu'on a commencé à mettre au point en 2002 avec Jérôme Payetaz et Jean-Robert Grassot. Alors, un automate, c'est quoi ? Sur l'image de gauche, vous voyez, c'est un damier. Et sur ce damier, vous avez des pixels de différentes couleurs de différentes couleurs. Alors ici, c'est des bleus foncés et des bleus clairs. Un pixel bleu foncé, ça veut dire que la couche fragile est bien costaud, elle est bien solide. Le bleu clair, c'est un petit peu moins solide. Si je fais passer un skieur sur la plaque, eh bien, il va fragiliser encore un peu plus la couche fragile. Et ce qui est bleu foncé deviendra bleu clair, ce qui est bleu clair deviendra vert, ce qui est vert deviendra jaune, etc. jusqu'à devenir rouge. Et quand ça devient rouge, il y a le pixel rouge, c'est un pixel qui est complètement décollé. Comme le disait Alain tout à l'heure. Alors, vous allez voir tout à l'heure sur la vidéo, dans pas longtemps, mais là, je continue à vous expliquer ici parce que c'est assez rapide sur la vidéo. Hups, non, il faut revenir. Voilà. Donc, il y a trois traces de ski, puis une quatrième qui vient se joindre aux trois précédentes. Et les trois traces de ski, elles n'ont pas réussi à déclencher la valanche. Mais la quatrième trace, elle va rencontrer celle qui est tout à fait à droite, là. Et vous voyez qu'il y a un bon paquet de jaunes et quand on rajoute une charge à du jaune, eh bien, ça va le transformer en rouge. Ça va décoller complètement et il se trouve que là, la zone rouge sera plus grande que la fameuse taille critique. Donc, on peut passer la vidéo là maintenant. C'est en dessous. Remonte un peu ton écran. Ouais. Parfait. Oui, voilà. Alors, on y va. Oui, premier skieur, deuxième skieur, troisième skieur. Bon, ça va les copains, ça passe, il n'y a pas de soucis, c'était de bonne pente, il n'y a pas de risque. Vas-y. Parfait. Voilà. Donc, la conclusion provisoire de cette petite vidéo, c'est que ce n'est pas parce que les premiers sont passés qu'il ne s'est rien passé, qu'on leur passe, qu'il ne se passera rien au suivant. Et c'est pour ça que c'est assez imprévisible. Et c'est imprévisible parce que la répartition de des pixels de différentes couleurs, elle est complètement aléatoire. Donc, le dernier qui est passé, il n'est pas passé forcément sur les mêmes successions de pixels, et puis surtout, il est passé un petit peu sur les pixels des copains qui étaient déjà endommagés. Voilà. Bien. Eh bien, on continue. Je ne sais plus ce que j'ai prévu après. Ben oui. Oui, voilà, c'est ça. Les quatre étapes de déclenchement. Oui. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc, vous retrouvez en haut à gauche mon image de départ avec la sous-couche de l'île-neige, la couche fragile, et puis des blocs et des ressorts. En haut à droite, vous avez le skieur qui vient effondrer la couche fragile sur, là, on a pris une longueur qui est égale à celle des longueurs des skis. Voilà, bon. Donc, ça écroule la couche fragile et comme cette longueur est supérieure à la taille critique, quelques décimètres, eh bien, à ce moment-là, cette fissure, c'est une, bon, Joachim et Herli dont on a parlé tout à l'heure appellent ça un anticrack parce que c'est une fissure par compression. Donc, une fissure, d'habitude, ça s'ouvre. Là, c'est une fissure qui ferme mais peu importe, ça transforme localement la couche fragile en roulement à vigne et cette zone effondrée se propage. Alors, on voit en bas à gauche comment ça se propage et c'est le poids de la plaque qui est le moteur de cette propagation. Et à mesure que ça se propage, eh bien, vous voyez que la plaque se trouve suspendue à la neige du haut et qu'à un moment, le poids de la plaque suspendue est telle qu'elle se sépare par rupture de la neige du haut et c'est la rupture de la couronne, de la fissure sommitale. Voilà. Bien. Donc, une autre chose qu'elle a à montrer, d'ailleurs, c'est que ce mécanisme-là explique que l'avalanche peut se déclencher à partir d'un brave chemin horizontal à proximité d'une pente à plus de 30 degrés. Alors là, vous avez un raquetteur, raquettiste, je ne sais pas comment on dit, il ne faut pas qu'il ne le prenne mal, qui marche sur le fond de la vallée bien tranquille, il se dit, il ne m'arrivera rien, c'est tout plat et manque de peau aussi. Si la taille de ses raquettes est supérieure à la vallée critique, eh bien, il va effondrer la couche fragile, l'effondrement va se propager et sur la figure que j'ai montrée là, l'effondrement va monter la pente et il se passera la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va casser en haut et il se prendra l'avalanche sur la figure. Bon, pardon, c'est un bout de noisette de chocolat que j'ai au travers de la gorge. Alors, ça peut se faire aussi vers le bas si le type qui marche à plat est sur une crête, ça peut très bien l'effondrement peut se propager vers le bas et l'avalanche peut se déclencher. Lui, il sera plus en sécurité peut-être, mais voilà. Bien. Par contre, alors là, on arrive à la fin de ce que j'ai raconté. La nature, elle a quelquefois de bon côté. C'est que tout à l'heure, on a vu que ça partait alors qu'on pensait que ça n'allait pas partir. Là, c'est l'inverse. Là, ça a failli partir mais ce n'est pas parti. Alors, pourquoi ? Donc, à droite, vous reconnaissez la bouteille d'Alain tout à l'heure. À gauche, on va voir la vidéo directement. Donc, on était à Aurel, je crois, ce jour-là, Alain. Donc, on récupérait de la neige de couches fragiles et puis Alain avait ça dans sa pelle et puis on discutait un moment et quand il a voulu verser ça dans la bouteille, voilà ce qui s'est passé. la neige a refusé d'aller dans la bouteille. Donc là, on a recommencé pour vérifier effectivement. La neige s'est décollée. Alors là, il décolle la neige et il la transforme en riz sec, j'allais dire, en riz qui peut couler tout seul et puis au bout quelques secondes de nouveau, ce riz sec se transforme en riz cuit, mouillé et il refuse de descendre. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, que vous soyez randonneur, ski, quand vous faites de la randonnée nordique avec une neige pas trop froide, bon, ça glisse bien et puis vous arrêtez pour manger un carré de chocolat par exemple et qu'on veut repartir, c'est la beauté. Donc la neige a collé à vos skis et pour repartir, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe dans une plaque ? Si la plaque, si l'avalanche se déclenche, commence à rouler sur le rôlement à nuit mais s'il ne roule pas, s'il ne glisse pas assez vite, la plaque va de la beauté et donc tout va s'arrêter et qu'est-ce que ça va faire ? Vous sentirez la subsidence, le pouf, le tassement, vous entendrez le woum, comme on dit, vous aurez un petit passement au cœur et puis il ne se passera rien, pouf, tant mieux. Voilà. Ah, ça y est, moi du chocolat, je t'ai vu. Bien, donc, bien pour faire des points un petit peu, oui, pour faire le point, donc un petit cuit, c'est parti, le quatrième cuit, c'est parti, pour qu'une avalanche de plaques se déclenche, il faut absolument une couche fragile sous la plaque, une plante à plus de degrés ou à proximité au moins, une forte cohésion de la neige ou un plan de vissement neige dure. on va voir ce que donne le sondage. Bon, je crois qu'il n'y a pas de photos, comme on dit, c'est parfait. Il n'y a que 30% qui ont voté là. Allez, c'est pas absolument parfait, François. Il n'y a pas absolument parfait. Il y a qu'il y a presque, allez, oui, il y a presque. Oui, effectivement, effectivement. Allez, on arrive les 70% de réponses. 94%. Allez, on est à 90% de, toujours 1000 de réponses, donc voilà, on n'est pas en sondage et je vous partage les résultats. D'accord, bon, alors, une couche fragile sous la plaque, ah bah oui, forcément. Une pente à plus de 30 degrés là où je me trouve ou à proximité, soit vers le haut, soit vers le bas. Ok. Une très forte cohésion de la neige dans la plaque, mais franchement, la neige, avant de glisser, elle ne va pas se demander si elle est cohésive ou pas cohésive. Ce qui va compter, c'est, un, que la couche fragile soit effondrée, qu'il roule moins abîme, et puis deux, que son poil entraîne vers le bas. La cohésion n'a rien à voir à la faire. D'accord ? Alors éventuellement, la cohésion, ça peut avoir, ça peut jouer sur l'endroit où va s'ouvrir, où va s'ouvrir, pardon, la fissure somitale. Plus elle est cohésive, plus ce sera difficile à l'ouvrir et plus l'avalanche risque d'être de grande étendue. Mais c'est tout. Et ça n'empêchera pas qu'il y ait une avalanche quand il arrive. Bon, et un plan de glissement neige dure par exemple, bon, la plaque, elle glisse sur des roulements à vie alors que le ressource, que ce soit de la neige dure ou pas de la neige dure, qu'elle s'en fout. T'es d'accord ? Oui, tout à fait. Et donc, on a pour la première fois il y a quelques jours aussi, une semaine ou deux, mesuré, fait des mesures dans une plaque qui partait. Donc, les tests de propagation ont été positifs et on a déclenché des plaques avec une couche de neige à 60 kg par mètre cube. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, c'est une neige extrêmement légère avec très peu de cohésion. Et voilà, on a enfin mesuré ça, on ne le cherchait pas, mais on est tombé dessus. C'était à bonne nature. Et puis, juste une petite parenthèse par rapport aux roulements à billes qui sont souvent évoqués. En fait, il faut bien comprendre que le roulement à billes, c'est ce qu'on a créé, c'est ce que l'on a créé quand on a désagrégé la couche fragile. C'est-à-dire qu'avant que la couche fragile ne soit désagrégée, ce n'est pas un roulement à billes. Ça le devient après. C'est plutôt des crampons. C'est plutôt des crampons. Tout à fait. Des crampons qui se transforment en roulement à billes si on les embête. Exactement. On est d'accord, François, comme d'habit. Tu m'étonnes. Bon, je crois que j'ai une dernière slide avant de terminer mon exposé. Alors, voyons, je me débarrasse de ça. Voilà. Donc, j'essaie de résumer un petit peu ce qu'on a vu. Donc, quand on pense que c'est bon, ça peut partir quand même. Quand on pense que c'est en train de partir, ça peut ne pas partir. Quand on est sur du plat, ça peut partir au-dessus ou en dessous si la pente est suffisante. Ce qui déclenche, ce n'est pas l'addition du poids du skieur à celui de la plaque. moins 80 kilos tout mouillé contre 2 000, 4 000 tonnes, je n'en sais rien. C'est sûr que ce n'est pas parce qu'une mouche se pose sur un chalutier que ça va faire couler le chalutier. Et donc, le skieur, ce n'est qu'un simple interrupteur et pas autre chose. Et après, c'est la plaque, c'est le poids de la plaque qui travaille, qui propage l'écrasement et qui permet à la plaque de partir. Et, bon, un petit truc qui est peut-être non pas très anecdotique, ça va illustrer à ce que disait Alain tout à l'heure. On a en général plus de chances de déclencher à pied qu'est-ce qui parce que quand on est à pied, notre poids se concentre, la pression est plus forte et on peut plus facilement atteindre la couche fragile et endommagée. Alors qu'est-ce qui, on étale les poids sur une grande surface et donc la pression est moindre et on protège plus ou moins la couche fragile. Voilà, alors à manipuler quand même avec des pincettes parce que ça dépend des pincettes etc. Et François, je pense que c'est à peu près tout. François, mon expérience de mardi dernier illustre ça aussi dans la mesure ou contrairement à ce que l'on pense souvent, un skieur à la montée qui appuie d'un pied sur l'autre puis d'un pied sur l'autre peut-être beaucoup plus traumatisant pour la couche fragile qu'un skieur qui descend sur ses deux skis. Avec son poids étalé sur les deux skis à la fois. À la fois. La pression est divisée par deux. Donc pour nous pratiquement c'est important de savoir qu'on est très vulnérable à la montée un parce qu'on n'est pas agile bien sûr mais aussi parce qu'on a plus de probabilité de déclencher, d'amorcer la rupture et de déclencher la plaque quand on monte que quand on descend en fait. Absolument. À une nuance près si je peux me permettre c'est qu'à la descente on ne se kippe pas forcément tout doux et on peut donner des impulsions dans les virages secs. Et on peut aussi tomber. Et on peut aussi tomber. Et une impulsion c'est pas c'est beaucoup plus comment dire l'impulsion c'est pas le simple poids statique c'est beaucoup plus important que ça. Ça peut être plus important que ça. Voilà. Voilà. Merci. Alors Julie c'est à toi c'est ça ? Alors donc voilà c'était les présentations un petit peu de ce qu'on avait envie de vous montrer François et moi et ouais je dois dire c'est un bonheur de présenter ça avec François parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a établi ensemble et je rappelle que tous ces principes physiques sont dans le livre de François qui vient de sortir en anglais pour l'instant et peut-être pour un moment d'après ce que tu me disais François. J'arrête donc au partage de l'écran et je vous repasse la main.